Embarquez-vous pour un voyage fascinant à travers les terres oubliées de l'Angleterre, où chaque recoin cache des histoires intrigantes et des émotions intenses. Accompagné de mon ami Birdman, nous partons à la découverte de lieux secrets, figés dans le temps. Êtes-vous prêt à plonger dans le passé enchanteur de cette Angleterre oubliée ? Sous-titrage MFP. Ok les amis, je continue mon périple en Angleterre et aujourd'hui on va découvrir une maison abandonnée et qui est vraiment typique de l'Angleterre. Franchement, c'est une pépite, je pense qu'on va se régaler, j'ai vraiment hâte de vous présenter cette vidéo. Je suis toujours avec l'ami Birdman qui est avec moi. Hey bro ! Et on va l'explorer par contre, on va être super vigilants, il y a beaucoup de voisins très proches, donc ça va être vraiment dangereux, tendu, il ne faut pas se faire repérer parce que la police débarque vite. En Angleterre, ils sont très réactifs. Il faut savoir que l'Angleterre est le pays le plus surveillé du monde, qui compte le plus de caméras de surveillance au monde. Et ce n'est pas des conneries que je vous raconte. Bon allez les amis, c'est parti pour cette exploration, ça va être vraiment cool. Allez, let's go ! On a pu contourner pour ne pas se faire repérer par le voisinage, parce qu'on voit qu'on a des maisons de construction juste derrière, on a des voisins qui sont carrément collés, on les entend même dans leur jardin. Donc on essaye d'être discret et on voit direct la piscine, il y a carrément des arbres qui poussent dedans. C'est assez incroyable, regardez l'état. Je pense que ça fait longtemps que c'est comme ça. Ah ouais, regardez la petite serre là. Elle est figée quoi. Elle est figée. Ouais, sympa. Ça sent, je trouve que ça sent vachement les herbes. Là on a un espèce de lutin de jardin. Qui est juste ici. Regardez. C'est sympa. On a un beau petit lutin. Bon, on va essayer de se rapprocher de la maison. On va pas traîner à l'extérieur et puis on a beaucoup de choses à voir à l'intérieur. Donc on va avancer, on va aller explorer l'intérieur. Alors que je m'approchais de cette maison, je réalisais que je n'avais encore qu'effleuré la surface du drame qui avait frappé la famille anglaise qui y résidait. De nombreuses surprises m'attendent à l'intérieur et je ne suis pas au bout de mes émotions. Suivez-moi dans cette aventure pour en percer les secrets. Vous voyez, les voisins sont super proches. Ils pourraient nous voir de leur fenêtre. Donc on reste vraiment discrets. C'est une espèce de petite gargouille, ça. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est très encombré. On essaye de se glisser sous les ronces. On se rapproche de la maison. On est vraiment à 5, 10 mètres de la maison. J'ai l'impression que Birdman a vu quelque chose. Ok, qu'est-ce que c'est ça, mec ? C'est cette voiture. On a une grange. Ah, je crois qu'il y a une voiture. Oui, drive. Cars ? 2 cars. Les amis, on a une mini-coupeur. Je vais allumer le phare. Par contre, on a une vue directe sur la rue. Ça, c'est... What is this car? Hey, it's a beautiful car. It's a very beautiful car. On a des petits avions qui sont accrochés au-dessus du garage. Des petits avions, ils sont quand même balèzes. Mais je crois que c'est une Jaguar. Yes, bah oui. C'est une belle Jaguar. JM400. Jaguar 400. It's open. You press, you press it. Ah, ah, yes, it's open. Voilà. Oh, c'est une belle Jaguar. Ah, j'ai l'habitude d'en trouver en France, mais ça fait plaisir d'en trouver une en Angleterre. On a une mini-coupeur. Elle est ancienne, celle-là, en plus. Une belle mini-coupeur. Ah, that's good. Oh. Regardez, dans la vôtre, un peu mieux. C'est un V12. Ah, it's beautiful Jaguar. Bon, voilà, il y en a un qui a pris place. It's good, hein. En cuir rouge. Franchement, elle est vraiment cool. Elle est vraiment sympa. On commence franchement superbement bien. Un garage, une Jaguar, une mini-coupeur. On est en Angleterre. Ah, ouais, c'était évident. Mais vraiment, ça sent vraiment la maison typiquement anglaise, quoi. Bon, voilà. On est ressorti du garage. On va pouvoir enfin aller dans la maison. Voilà. Voilà. Ah, yes. Ok. Ça, c'est good. C'est bon, on est rentré à l'intérieur. On va pouvoir explorer cette maison. Et on arrive déjà directement dans une chambre. Une petite chambre. Et ce qui me frappe tout de suite, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment partis du jour au lendemain. On a encore tout qui est là. C'est assez incroyable. Regardez. Et il y a un bordel pas possible. Il y en a partout. J'ai vu un peu les autres pièces. Il y en a vraiment partout. Vous allez voir, il y a une quantité d'objets astronomiques. On voit déjà que c'était un gros fumeur. Il y a des paquets partout. On a même des jeux de PC. Act of Valor. Sim City. Ça, c'était un bon jeu, ça. On a même des cartes postales. Ouais. Ouais, c'est quoi ? C'est de la bouffe pour chien, ça. Les coffrets de parfum. Il est encore tout neuf. Il n'a jamais été utilisé. Ça, c'est quoi, ça ? C'est un écran ? Non, c'est une tablette. Je pense qu'on peut poser sur le lit. Avec... Vous voyez, il y a encore l'ordinateur qui est posé là. Il y a une combinaison de ski. Alors, peut-être qu'il aimait le ski. C'est possible. Vous voyez, les murs sont... Ils sont jiquets. On avait les anciens téléphones. Ils sont juste ici. Effectivement. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Mais on a des coupes. Et The Winter Games. Sport d'hiver. Donc, je pense que c'est quelqu'un, déjà, qui aimait les sports d'hiver. Il a gagné des petites coupes, je pense, amateurs. Incroyable. On a même encore, regardez, la gold card. Avec une plaque d'immatriculation. Fake. Ouais. La petite coiffeuse. On ne sait pas si c'était une chambre de fille ou une chambre de garçon. Je n'en ai aucune idée. On voit que la garde-robe est remplie. Regardez. On a de la toile d'araignée. Je pense que ça fait quand même quelques années que cette maison est restée dans cet état. Le cendrier est encore plein. Il y a beaucoup d'informations. Il y aura du floutage à faire. On va continuer. Je vais ouvrir la porte. Là, on est dans le couloir, en fait, de la maison. On voit que même les... les portes d'armoires ont pris la moisissure. l'odeur est assez forte, ici. It's a bathroom. On est dans la salle de bain. Pourquoi il y a des guitares dans la salle de bain ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, il y a des guitares qui sonnent plutôt bien. Ah, ça, c'est tout de suite révélateur. On a un siège handicapé, alors que c'était peut-être une personne âgée. Et on était peut-être dans la... La première chambre était peut-être la chambre de l'enfant, qui devait avoir un certain âge, mais qui est peut-être partie tard de la maison. Et c'était peut-être... Il vivait peut-être chez sa mère. En tout cas, c'est assez féminin. Vous voyez, il y a une petite statue en porcelaine à côté des toilettes. Les fameux robinets anglais. Alors, pour la petite anecdote, je vous jure, c'est pas évident. Parce qu'on a cold and hot. Froid. Et c'est très froid. Il n'y a plus d'eau. Il y a de l'eau. Incroyable. Ou c'est juste les tuyaux qui se vident. Je pense que c'est les tuyaux qui se vident. Soit c'est très froid, soit c'est très chaud. Mais c'est pas évident de... Il n'y a pas de mélangeur comme chez nous, en fait. Oh, la brosse à dents est encore ici. Et le système de douche, c'est pareil, c'est assez spécial. En fait, on appuie sur un bouton et on choisit après chaud ou froid. Bon, là, par contre, on peut choisir la température. Heureusement. Parce que pour la douche, je vous garantis que sinon, c'est pas évident. Et là, c'est un mélangeur classique, assez ancien. Mais il ne fonctionne pas du tout pareil qu'en France. Mais ouais, pourquoi trois guitares dans la salle de bain ? Alors, peut-être que ça a été déplacé par d'autres explorateurs anglais. C'est possible. Oh, c'est dégueulasse. On va continuer dans la chambre qui est à gauche. C'est assez sombre. Et puis, il y a pas mal de voisinage. Dans cette maison, en fait, on est en pleine ville. Donc, c'est assez compliqué avec les voisins. Et apparemment, les voisins sont très... Ils s'enveillent beaucoup. On a été assez rapide pour s'infiltrer. Vous avez bien vu. On n'aimerait pas que la police se ramène. Puis, vu que je suis français, la police anglaise, je n'ai pas trop envie d'avoir de problème. Oh là là, c'est surchargé. Regardez, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Yes, bro. I'm okay. It's very surcharging. In object. Object, object, object. Many objects. Yes, many. You like this one? I like this English hose. It's very typical English hose. Evidemment, je vous ferai les traductions. Bon, je n'ai pas un anglais extrêmement développé. Mais on arrive clairement à se comprendre avec Burman. Regardez. Là, on est vraiment, je pense, dans la chambre de cette dame. I think it's a handicap woman. Yes. In the bathroom. The chairs. The chairs in the bathroom. For the VC. I call this place like a house of horses. Because there are horses. House. Yes. Horses everywhere. On a beaucoup de chevaux, de représentation de chevaux. On va voir après dans le living room. On en a énormément. Oh, on a des... Des petites sorcières. What did you say in sorcières? Witch. Et la coiffeuse, là, c'est vraiment très féminin. Vous voyez, on a encore tous les petits parfums, les produits de beauté, le rouge à lèvres. Là, c'est... Ça sent même encore. Vous savez, on a encore les... I smell. On a encore les odeurs. Les odeurs des parfums de grand-mère, un peu. Avec encore, vous voyez, tous les vêtements. Il y a une quantité. C'est... Alors ça, ça a l'air d'être un aspirateur. J'ai l'impression. Il n'est pas tout jeune. Avec la télé cathodique. Ils n'avaient pas encore d'écran plat. Je ne sais pas. On va essayer de s'en renseigner sur le nombre d'années d'abandon. Derrière ce rito... Ah, OK. On est dans la... Il y a une véranda, en fait, devant la maison. Vous voyez, il y a encore tous les produits qui sont même sur le lit. Bernadette and the Reparition. Vous voyez, c'était peut-être une dame qui était catholique, qui était croyante. Je ne sais pas si les Anglais sont aussi croyants qu'en France. Dans les vieilles maisons, on retrouve beaucoup d'objets pieux. Mais on en trouve aussi ici. Un peu moins, peut-être. Moins de crucifiés au-dessus des lits. Mais... Mais on en trouve quand même. Donc peut-être des gens qui étaient croyants. Le poste, celui-là, on en a tous eu. J'en ai eu un étant jeune. C'était mon premier poste. On mettait les CD ici. C'est quoi ? Sleepwell. Peut-être pour dormir, pour s'endormir. Cette dame écoutait ça. Ça, c'est touchant quand même. On retrouve vraiment beaucoup d'objets personnels. On va continuer l'exploration. On va aller découvrir, je pense, le salon par la suite. Voilà, les amis, on continue l'exploration. Mais j'ai encore vraiment de très belles pièces à vous présenter. Notamment, il y a une deuxième véranda. Vous savez, il y a une véranda qui est derrière la maison. Et une de l'autre côté. Et il y a une pièce de fou malade. Je vous jure. Vous allez voir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important. Et si vous voulez rien rater, et le meilleur, je le garde souvent pour la fin, évidemment. Donc, restez jusqu'au bout, les amis. Malheureusement, cette porte, elle est fermée. Je n'en ai aucune idée. C'est une chambre. Je ne sais pas pourquoi elle est fermée. La clé ne marche pas. Ce n'est pas cette clé-là, je pense. Mais c'est assez étrange qu'elle soit fermée. On va aller jeter un oeil au-dessus. Je vais grimper. On a une chaise. Juste ici. Je ne sais pas. Elle a peut-être été posée justement pour ça. Pour pouvoir regarder au-dessus. Waouh. Ah ouais. En plus, c'est une super chambre. Qui est assez sympa. Remplie d'objets. On va voir si on peut rentrer par l'extérieur. Ok. Je continue dans le couloir. Et regardez. La maison. Là, c'est vraiment d'Ikéasway. Même le tableau, il a pris la moisissure. C'est assez incroyable. Et on arrive, on a une pièce là. Il y a Birdman qui est en train d'explorer. On va aller explorer le living room. Et regardez. On ne sait pas où donner de la tête. C'est assez incroyable. Je vais peut-être augmenter l'éclairage parce que la pièce est grande. Comme disait, mon ami Birdman, il y a énormément de chevaux. Je pense que c'était une dame passionnée d'équitation. Et regardez-moi cette collection. Franchement, je ne saurais pas les compter. Il y en a peut-être 40, 50 sur ce meuble. Et il y en a sur d'autres meubles encore. avec une magnifique poupée en robe. C'est vraiment un endroit chargé. Chargé en objet. Le meuble d'ailleurs est magnifique. Ça fait très anglais. avec la stéréo incrusté. Ah, il est avec la stéréo incrustée. On a des horloges. Oh, c'est du plastique, ça, par contre. on a beaucoup de chiens aussi. Vous savez, la culture des Anglais, ils aiment énormément les chiens. Il y en a partout. Celui-là, ça fait vraiment très anglais. On est d'accord. Encore une horloge. Il y a vraiment beaucoup d'objets. The monkey. Oh, le lion aussi, il est super. On a un super lion. Regardez, bien sûr, les Anglais sont très attachés à la famille royale. Voilà. C'est une disquette Middleton. Le prince William. La famille royale, évidemment, on retrouve ça dans toutes les maisons, ici. C'est vraiment... Les Français ne mettent pas de portrait de Macron chez eux. Si vous en trouvez, il y en a très peu, je pense. Ah, c'est dingue. Il est flippant. The monkey. What ? Ah, incroyable. Ah, ouais. Il a vraiment un truc. Il a vraiment un truc. Il lève la main. Hey, I'm here. Driving licence. Il y a carrément le permis de conduire. Le permis de conduire est ici. Il est resté là. Comme la carte bleue dans la chambre. Il y en a même plusieurs. Regardez. Driving licence. Driving licence. Regardez ici encore. On a toute la vaisselle. Les verres qui sont ici dans le meuble. Ça n'a pas bougé. C'est intact. Là, on a encore des chevaux. Toute une collection en laiton. Ouais, je pense que c'est du laiton. Ah, les bougies sont toutes neuves. Elles n'ont même pas été déballées. C'est vraiment juste pour la décoration. Et tout au-dessus, le long, on a toute une corniche qui fait vraiment tout le tour du salon. Je vous montre un. On va se rapprocher. Avec le lustre d'ailleurs qui est très sympa. Et c'est que des oiseaux. avec ici encore toute une collection de chevaux. Ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est asiatique. Ah, vous entendez ? Iron Board Direction. Made in China. C'est marrant. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous connaissez ce type d'objet, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serai curieux de savoir. Avec la bibliothèque. Regardez. Elle est marrante cette statue. Cette statue. Ce petit objet en porcelaine. Regardez. C'est des objets assez atypiques. On a des peluches. On a même des clowns. Regardez. Ce sont que des clowns. Avec encore une guitare ici. Ah, j'adore. On dirait, ben ouais, je pense que c'est un chenet de cheminée qui est ici avec un petit ange. Une angels. On a même des petits chevaliers en déco. Oh, c'est que du plastique. C'est que des trucs en plastique. Vraiment, une dame qui aimait énormément la déco, les petites babioles. Je pense vraiment que c'était une personne âgée. On essaye de passer là-dedans, ce n'est pas évident. encore une télé cathodique. C'est une oui. Ouais, c'est une oui. Ils ont même laissé la oui. Il y avait des jeux de PC. Là, il y a une oui. Je pense que le fils était là. C'était un gamer. On a ici tous les portraits très personnels de la famille. On va en apprendre un peu plus. Regardez, je pense que c'était un marin. Alors, c'était peut-être le fils ou le père. Je n'en ai aucune idée. Vous voyez, des gens catholiques. on a un évêque qui est juste derrière en vacances. La dame est ici. C'était peut-être l'enfant. Vous voyez, ça, j'ai l'impression que c'est... Ce n'est pas de la famille royale. Le petit drapeau anglais à côté du DK. It's good. Les fleurs sont fausses. Évidemment, ça se voit. Voilà, ne crier pas au scandale. Parce que je l'ai toujours. J'ai l'habitude dans les vidéos. What ? No ! Bon, Birdman a trouvé des fusils. What ? Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est étonnant de trouver ça. Ah, et puis, c'est des beaux fusils. Wow ! Oh là là ! It's good. It's good. Very good. Oh. Celui-là, il est super lourd. Oh là là ! Avec la visée sniper. That's good. Oh là là ! Ah ouais, il est lourd. Il faut le porter. Vraiment, je vous jure. L'autre a l'air bien plus légère. L'autre est bien plus légère. Je ne suis pas un expert en armes. Si vous connaissez les modèles, n'hésitez pas. Je pense que c'est des modèles pour la chasse. En tout cas, j'espère. J'espère qu'il ne tuait pas des gens. Mais ça n'a pas l'air, vu la maison que c'est. On n'est pas chez un psychopathe. Il m'a fait peur, le con. Il fait de la musique. Oh là là ! Il y en a d'autres qui font de la musique. Là, on a une nonne. Un ballon de foot. Dédicacé. Ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être un personnage anglais. Je n'en ai aucune idée. On a même un extraterrestre. Regardez, il a un peu moisi ou il a décoloré. Je n'en sais rien. C'est quoi ça ? C'est un espèce de pigeon. Encore des poupées. Ah ouais, il y en a vraiment. C'est marrant ça. C'est lui qui fait de la musique ? Il ne veut plus en faire. Ça y est, il a arrêté. On a la Spider-Man. Encore un placard derrière. Ouais, rempli d'objets. On va aller voir la véranda. Par contre, je vais être discret parce que c'est à partir de là. Il y a du vis-à-vis. Il ne faut pas que je me fasse repérer par les voisins. Waouh ! Je ne sais pas pourquoi on a l'antenne qui est dans la véranda. Je ne sais pas s'il captait beaucoup à la mettre ici. Regardez, la végétation a vraiment pris et passé à travers les fenêtres. Elle rentre dans la maison. On a encore beaucoup d'objets ici. Et on retrouve encore un singe. Il est peut-être même encore plus flippant, celui-là. C'est quand même spécial. Plus je découvre les pièces de cette maison une à une et plus j'en apprends sur la vie de ses derniers occupants. La maison aurait été abandonnée en 2017 suite à un double drame qui a frappé cette famille. Mais soyez patients et laissons nous poursuivre cette exploration pour vous raconter la suite tragique de cette histoire. Voilà les amis, on arrive vraiment dans le meilleur de la maison. la pièce pour moi qui est la plus photogénique et la plus impressionnante. On y arrive. Encore une pièce et on y sera. Restez bien jusqu'au bout. Je compte sur vous. Et j'attends aussi vos retours en commentaire. J'y répondrai dans la mesure du possible s'il n'y a pas énormément de commentaires. Mais les premiers qui mettront les commentaires vous aurez une réponse évidemment. Eh, good ! la chambre qui était fermée on a trouvé la solution. où est la chambre ? Où est la chambre ? Où est la chambre ? Ah, dans la chambre ? Oui, c'est bien. Oui, c'est une chambre. Oui, c'est une chambre. Oh, je suis un grand fan de Tomb Raider. d'ailleurs je vais vous dire pour la petite anecdote les lunettes rondes comme ça c'est une inspiration de Lara Croft qui est quelque sorte une idole tu vois une exploratrice fictive bien sûr de jeux vidéo mais vraiment voilà Tomb Raider 3 un jeu c'est une légende ce jeu je vous conseille vraiment les anciens c'est les meilleurs. Oh Tekken, Tekken 3, hey it's good it's good games là c'est une véritable collection Die Hard c'est pareil Die Hard ça c'est un grand classique ça c'est du jeu ça Medieval, alors je sais pas si ceux qui ont grandi dans les années 90 vous avez dû connaître ce type de jeu ils étaient exceptionnels on y joue maintenant on se dit que les graphistes sont dégueulasses mais franchement quand on était gamin on avait ces jeux là Siphon Flighter je l'ai fini ce jeu là gamin il était génial Dino Cruises génial génial rally il y a vraiment des bons jeux en plus il y a FIFA 2002 il était sur PS1 FIFA 2002 et là on a... oh GTA le premier, the first oh GTA ça c'est... the first, number one the first, number one Grand Theft Auto génial oh English Pie Hemi 6 James Bond tomorrow will never die oh Die Hard encore ah en double, double oh Splinter Cell oh Tony Hawk oh Tony Hawk 2 oh Time Crisis ah il y a vraiment des bons jeux franchement il y a vraiment du lourd oh les livres it's decay ah ouais c'est vraiment... oh en fait je pense que la pièce elle a jamais été ouverte en fait personne avait trouvé les clés on sent que c'est... ça a pas été touché ici en fait on sent que c'est vraiment... la pièce est restée vraiment préservée je pense que ça fait pas mal d'années qu'elle est fermée mais regardez le tableau, la moisissure, je sais pas si vous vous rendez compte il y a une couche, on dirait de la mousse il y a un dinosaure, on a plein de petits objets ah elle est vraiment top cette pièce là on a des vieux véniles, je sais pas si vous voyez bon je peux pas trop avancer, regardez un peu la quantité de bazar qu'il y a et ah il y a encore des guitares un, deux, trois, quatre, quatre guitares génial, super pièce ok bro, you're fine? it's ok? it's good wow là, il fait très sombre ici et c'est vraiment chargé, regardez le plafond on a toute la laine de verre qui est en train de tomber c'est presque, ouais, ça goûte même limite ah ouais, on a encore une cup cup in ligue yes c'est les sports d'hiver, ah non regardez, fléchette une coupe pour les fléchettes d'hiver c'est quoi tu dis en français? il a gagné la cup de la laine de 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 laine non, là, on a vraiment... c'est surchargé one point regardez, on a même de l'argent qui traîne une montre qui n'est pas en or évidemment, je pense que sinon elle serait plus là on n'est pas les premiers à rentrer dans ce lieu-là regardez, les deux chiens en face du miroir 2 dogs 3 4 3 4 5 how many dogs elle aime vraiment tous les animaux and horse and birds là, il devait avoir une télé je pense qui n'est plus là peut-être le seul et grand plat de la maison qui a disparu c'est possible regardez, on a encore un des chevaux l'horloge qui s'est arrêté juste ici puis rien ne fonctionne et ici voilà, je pense qu'elle vivait vraiment avec son fils il vit dans l'enfant la grand-mère et l'enfant vivent ici je pense je pense que les gamers oui, oui, je pense avant 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 la grand-mère et aussi le grand-son je pense ça fait vraiment penser que la grand-mère vivait avec son fils dans cette maison peut-être un vous savez un peu un tangui qui est resté longtemps à la maison au final la maman était en mauvaise santé c'est peut-être un peu une histoire dramatique qui se cache derrière cette maison regardez, on a des vases là c'est très sympa et c'est d'Iké c'est vraiment d'Iké à souhaiter avec les tableaux on peut même plus voir ce qu'il y avait sur ces tableaux là des livres ah c'est du polystyrène oh regardez Arsenal Gunners oh yeah so good oh good une écharpe oh ça elle est trempée on voit que l'humidité passe à travers parce que tout est trempé donc peut-être le fils était supporter d'Arsenal pour ceux qui aiment le foot moi personnellement Arsenal c'est mon équipe favorite donc c'est assez cool de trouver des des fagnons des objets regardez ici encore un fagnon d'Arsenal avec des petites chaussures de foot ouais regardez on a un bouquin là sur Arsenal avec une petite peluche ouais ça c'est cool un fan de foot avec le volant Gran Turismo avec deux écrans je pense que c'était un gamer il avait bricolé un bureau on voit que c'était vraiment du bricolage à l'arrache ah c'est incroyable regardez on a des ah c'est des petits aliens qui jouent du saxophone derrière on a des dés à coudre il y en a vraiment des tasses anglaises plein de petits objets vous l'avez peut-être aperçu la pièce qui est derrière je pense que vous l'avez aperçu quand j'ai tourné la caméra mais on va aller la voir tout de suite vous en faites pas le meilleur est enfin arrivé il y a la cuisine juste avant et on y arrive là on a quoi oh c'est quoi ça ah c'est le ballon d'eau chaude il est bien protégé il aura pas froid celui-là ils ont mis carrément des couettes dessus c'est la première fois que je vois un truc pareil où il y a un chien il faudra être discret on va faire un peu moins de bruit parce qu'il y a des fenêtres qui sont ouvertes et les voisins sont vraiment just between juste à côté là tout est mouillé c'est complètement imprégné d'humidité regardez la cuisine quand je vous dis qu'ils sont vraiment partis du jour au lendemain regardez ça goûte là ça goûte dans le petit récipient il y en a vraiment partout tout est là c'est incroyable les amis j'essaye de rester discret parce que j'entends le voisin qui est dans son jardin et qui siffle donc c'est un peu chaud et on arrive vraiment dans la pièce où il peut nous entendre parce que vraiment on a une fenêtre qui est juste à côté donc je vais vraiment être discret si je chuchote c'est normal vous en faites pas vous m'entendrez mais on va faire attention pour finir l'exploration surtout qu'on arrive dans la super pièce bon voilà on arrive au clou du spectacle de la maison vraiment on va ouvrir la porte tout en restant discret regardez moi la taille je sais pas si vous vous en rendez compte le billard the snooker is big il est vraiment immense et immense hein je sais pas si les anglais ont des c'est typique de l'angleterre d'avoir des billards aussi grands mais sincèrement d'ici à ici on a deux mètres facile alors je vous imaginez un peu la longueur il fait je pense qu'il fait facile 4 mètres de long ouais oh oui 4 mètres voire 4 mètres 50 de long le billard est immense regardez la pièce c'est decay il y a de l'eau qui coule on a même une chauve souris juste au dessus vraiment il est top ce lieu j'aime beaucoup j'aime beaucoup franchement avec cette pièce on a la table à repasser qui est encore à côté encore un volant de gamers voilà j'adore regardez les fusils ont été remis là par mon ami Birdman regardez tous les objets personnels qu'on a à la famille anglaise les chapeaux ils sont decay regardez un peu l'état des chapeaux oh j'ai éteint le panneau LED je vais rallumer ok regardez un peu l'état des chapeaux ils sont complètement decay on a la végétation qui a poussé sur le porte-manteau on va essayer de faire un peu le tour parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses encore au bout là-bas alors il y a une maison en construction juste à côté et j'entendais le voisin siffler derrière vraiment discrétion là on a des des flèches il y avait peut-être un arc il y avait peut-être un arc avec encore regardez des drapeaux anglais vraiment c'est c'est super c'est super tout ce qu'on peut trouver ici la taille je suis presque rendu à la moitié du billard pour vous dire donc c'est vraiment big avec une peluche de grand-mère regardez elle a des petites lunettes héhé la végétation est vraiment en train d'entrer dedans ça fait tout son charme encore plein de petites statues en bois un vélo de sport c'est monkey on a même des serpents regardez il y a des petits serpents en plastique des éléphants ici voilà c'est complètement diquet partout ici les tableaux on voit que c'est un bateau on a eu vraiment du mal à le distinguer bienvenue à bord là on voit vraiment la végétation à l'extérieur qui est très abondante là c'est ça s'est carrément écroulé regardez on a un trou on passe à travers là je me retrouve vous voyez derrière le billard tout au bout il y a un peu la taille quoi avec la moisissure au centre du billard et là il est nickel par contre ici là bon il est mouillé c'est humide mais il est nickel même là la moisissure s'est infiltrée quoi le volant de gamer c'est incroyable c'est incroyable je pense qu'on a vraiment fait le tour de cette maison on va rejoindre burn man pour le finish en apprenant la tragique histoire de cet abandon je comprends mieux pourquoi j'avais cette impression qu'ils étaient partis du jour au lendemain effectivement la maison était occupée par une mère âgée et son grand-fils qu'elle couvait elle était souffrante et lui trentenaire sans travail accro aux jeux vidéo et casanier et c'est en 2017 que tout bascule tragiquement lorsque la mère est emportée par la maladie et décède le fils se retrouve seul et sans repères totalement renfermé sur lui-même il va rapidement devenir fou et violent jusqu'à commettre l'irréparable qui le conduit en prison aux dernières nouvelles le fils serait toujours incarcéré où il purge à peine nous avons essayé de contacter plusieurs voisins pour comprendre ce que le fils avait fait pour recouper d'une si longue peine mais c'est un sujet très sensible pour les voisins qui refusent d'en dire plus l'histoire de cette famille et de cette mère aurait profondément marqué le quartier et c'est un sujet tabou mais tout laisse à croire que le fils aurait fait quelque chose d'horrible voilà les amis on a fait le tour de la maison c'est vraiment incroyable franchement c'est vraiment typical house English typical English house very old many many items object and the animals the horses the sons like gunners and snookers and games and video games yes and shoot but it is a grandparent grandfather like a shoot grandfather and games and games franchement good-bye good-bye let's go i used to fall apart lose myself and give my heart away come and go come and go in shady places come and go in shady places Merci.